Je me vois ! Je me vois ! Laisse-le, 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 attends, vas-y. Le passager panique. Il croit que son frère est mort suite à la chute. Il refuse de se séparer de lui. Les policiers sont obligés de se mettre à deux pour le maîtriser. 23 heures. Diane part en patrouille avec Val et Alex pour une longue nuit de chasse aux délinquants. Et après seulement 10 minutes de patrouille, Diane et son équipage repèrent deux jeunes à scooter. Ils roulent sans casque et dès qu'ils les aperçoivent, les policiers prennent la fuite sur le trottoir. Les hommes de la BAC les prennent immédiatement en chasse. Il s'agit peut-être d'un scooter volé ou transportant de la drogue. De faibles puissances, le deux-roues est très vite rattrapé par les policiers. En course-poursuite, derrière deux individus sur les scooters non casqués. Non casqués sur le 10e Majata au niveau de la gare de l'Est. Malgré l'insistance des policiers, le scooter refuse de s'arrêter et prend tous les risques pour tenter de leur échapper. D'abord, cette petite rue à contresens. Puis il s'engouffre dans un square où la voiture ne peut pas les suivre. Les policiers sont sur le point de se faire distancer, mais le conducteur du scooter perd le contrôle. Il est tombé, il est tombé, il est tombé. Vite, vite, vite. Je ne bouge pas. Ça va ou pas ? Sonné par la chute, le pilote du scooter a perdu conscience. Le passager panique. Il croit que son frère est mort suite à la chute. Il refuse de se séparer de lui. Les policiers sont obligés de se mettre à deux pour le maîtriser. Les policiers prodiguent les premiers soins et le pilote du scooter reprend rapidement connaissance. Il est seulement légèrement blessé à la tête. Les deux fuyards sont arrêtés. La situation est sous contrôle. Il y a deux minutes, on était au calme et boum, ça part tout de suite. Ça peut partir très rapidement. Diane et ses collègues veulent maintenant savoir pourquoi les deux jeunes se sont enfuies. Il y a ton frère qui est à côté, là. Le scooter n'est pas venu, le scooter n'est pas venu. C'est pas venu. Ah, il n'est pas venu, vous l'avez piqué ouf ? Vous l'avez tiré, le scooter ? Non, même pas, même pas. Il a qui, le scooter ? Il a tiré personne, il a tiré personne. Il est venu comment, le scooter ? On a tiré une soirée, on l'a pris, voilà. L'un des deux jeunes hommes reconnaît qu'il a volé le scooter. Mais pour en avoir le coeur net, Diane contacte le service des véhicules volés. Déclaré volé, mai 2011. Volé depuis mai 2011. C'est une belle affaire pour la BAC, ça. C'est ce qu'on recherche, ce qu'on aime. Un vol de véhicule, bon, bah là, une petite poursuite. Les deux personnes sont interpellées, il n'y a pas de bobos, il n'y a pas de blessés. C'est une bonne affaire, voilà. À la BAC nuit, c'est souvent quand on s'y attend le moins que l'action surgit. Au cours de leur garde à vue, les deux jeunes de la première poursuite ont nié avoir refusé de s'arrêter et ont prétendu avoir été percutés par la voiture de police. Pour le vol du scooter, ils risquent 45 000 euros d'amende et 3 ans de prison. Sous-titrage Société Radio-Canada